hello hello ici dans cette vidéo on va voir deux choses on va voir les caméras comment vous allez pouvoir manipuler vos caméras et les output properties donc les output properties c'est ce qui va nous servir à régler ce qui va être sorti donc les images ou les animations que ce soit au niveau du format ou de la dimension par exemple de vos images donc moi ici j'ai créé une petite scène dont on va se servir ici pour faire les tests on va commencer par les output properties donc c'est cet onglet ici vous avez dans les propriétés la première chose que vous allez pouvoir régler c'est les dimensions de votre image de vos images si vous êtes en train de faire une animation donc ici vous allez pouvoir régler la résolution donc là vous voyez pour l'instant moi mon image se fait en 1200 sur 1600 pixels donc on est bien en pixels et vous avez un pourcentage qui vous dit à quel pourcentage de cette résolution vous allez faire le rendu donc là ça ici je mets 100% je vais avoir exactement cette résolution là je mets 50% je vais avoir la moitié de cette résolution là donc ça vous permet de faire des tests par exemple de manière plus rapide au niveau du rendu et vous pouvez aussi demander 200% donc à ce moment là ça va aller au delà de cette résolution là j'aurais par exemple ici un du 2400 sur 3200 voilà donc au niveau de la résolution il n'y a pas grand chose de compliqué à comprendre là dessus et si vous avez besoin d'une résolution spécifique comme par exemple on vous demande un a3 en 300 dpi mais à ce moment là il faudra calculer pour savoir combien de pixels ça fait vous avez ensuite l'aspect ratio donc ça c'est si vous avez besoin d'utiliser des pixels anamorphique bon la plupart du temps je pense que vous restez en pixels carrés mais voilà si jamais à un moment vous avez besoin de faire une image qui est en pixel anamorphique vous pouvez ici changer l'aspect ratio des pixels donc là pour l'instant à 1 on a des pixels carrés on a la possibilité de demander de faire uniquement un morceau de notre image en rendu alors le raccourci pour ça c'est ctrl b vous faites ctrl b ici dans la fenêtre vous voyez que j'ai une croix qui apparaît et je peux venir tracer un morceau alors ici ça n'a pas fait grand chose tout simplement parce que je suis en eevee donc en eevee par défaut il va vous montrer toute l'image mais si si je fais f12 il va me faire le rendu uniquement de cette petite zone ci si jamais je me suis trompé dans la dimension ou si je veux le changer vous voyez que quand je m'approche des bords de ce cadre là je peux le redimensionner donc dès que j'ai fait ce rectangle là avec ctrl b vous voyez que il est venu ici me mettre under region il a coché automatiquement donc par défaut dès que vous allez avoir coché cette option vous allez faire le rendu uniquement de la petite boîte que vous avez ici créé alors je vais vous montrer ce que ça fait si je fais f12 voilà ici il m'a fait le rendu vous voyez qu'il m'a bien limité le rendu à la petite boîte que j'avais sélectionné c'est vraiment le même morceau alors il est un peu plus grand ici parce qu'il me l'a calculé à la bonne résolution ce qu'on a aussi c'est qu'il a croppé l'image par rapport à ce que j'avais sélectionné donc j'ai pas de vide autour il m'a créé une image de cette taille là si j'avais décoché ici l'option crop to render region j'aurais eu une image vide avec juste ce petit morceau qui était calculé dedans mais j'aurais eu l'image à la bonne dimension complète donc ça ça peut être intéressant si vous avez déjà fait un rendu par exemple et qui a juste une petite un petit morceau de l'image que vous devez recalculer et vous devez le superposer après dans photoshop dans ce que vous voulez et l'avantage c'est d'avoir l'image complète ça vous permet de superposer sans avoir vous poser de questions sur l'emplacement donc voilà ça peut ça peut servir de temps en temps de décocher ça alors dans les dimensions vous allez aussi avoir tous les réglages qui vont concerner les images de votre animation donc si vous êtes en train de faire une animation vous allez avoir l'image de départ l'image de fin donc vous pouvez ici changer les deux valeurs vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous voyez que ça aura un impact ici sur la timeline vous voyez qu'on n'a pas encore vu les animations pas aller trop loin là dessus mais voilà donc vous pouvez ici manipuler votre votre animation ici vous avez le step qui vous dit bah toutes toutes les combien d'image il va faire un calcul donc là si je suis à 1 il va faire il va calculer chaque image je mets 2 il va faire une image sur 2 tu mets 3 il va faire une image sur 3 etc vous avez le framerate qui vous permet de dire si vous êtes en 25 images par seconde ou en 29.97 enfin voilà vous pouvez ici régler le nombre d'images par seconde que vous voulez et ensuite vous avez ici le time remapping donc ça c'est un petit peu particulier c'est ce qui va vous servir à accélérer ou ralentir votre animation de manière globale alors c'est pas forcément la bonne la meilleure technique mais voilà ça peut fonctionner dans certains cas si vous avez besoin de faire un ralenti par exemple ça peut être une solution peut-être pour vous le montrer je vais je vais mettre des clés d'animation sur ma caméra on va faire un petit test donc ici je vais mettre une première clé ici et je vais mettre de même ici ça on verra après les caméras justement voilà oui autre clé ici donc voilà donc maintenant j'ai une j'ai une animation qui se fait là et le time remapping alors par défaut c'est 100 et 100 ce qui veut dire que je prends 100 images on se faire en 100 images c'est vraiment ça c'est c'est à dire que lui ce qu'il prend c'est une sorte de point de repère donc il dit voilà je prends comme point de repère 100 images et ensuite dans la valeur new on va lui donner en combien de temps ça doit se faire en combien d'image ce truc là doit doit se calculer donc là quand les deux valeurs sont identiques en gros il n'y aura pas de remappage temporel si maintenant je change cette valeur là donc si par exemple je dis que 10 images anciennes donc celles qui sont ici directement au niveau des images clés se font maintenant en 100 images en fait je viens de ralentir mon mouvement fois 10 vous voyez que maintenant mon animation va jusqu'au 100 si je remets 10 10 vous voyez que mon animation se fait bien de 0 à 20 telle qu'elle a été créée ici donc là vous avez cette possibilité de ralentir par exemple votre animation grâce à ce paramètre là j'aurais pu faire le contraire j'aurais pu mettre 120 et à ce moment là mon animation se fait très rapidement juste sur quelques images alors play global donc malheureusement faut pas espérer pouvoir faire des accélérations des ralentissements grâce à ce système là mais ça fonctionne plutôt bien autrement alors on a ensuite la possibilité de faire de la stéréoscopie alors je passe très rapidement là dessus parce que l'on va pas s'attarder là on reste quand même dans les bases mais si jamais vous voulez faire des images en 3d que vous pouvez voir avec des lunettes vous avez la possibilité de le faire soit en stéréo 3d soit en multiview donc plusieurs images on aura peut-être l'occasion d'y revenir si on vraiment je fais une vidéo spécifique pour ça là pour l'instant je vais pas me focaliser là dessus on a ensuite un onglet output qui va vous dire comment il va sauver les images que vous allez lui demander par défaut il va vous le mettre dans le répertoire tmp qui va se trouver sur votre disque c'est ou enfin voilà la racine de votre disque principal donc là ici vous pouvez le changer vous pouvez créer un répertoire ou aller venir ouvrir un autre répertoire ici vous pouvez spécifier si vous voulez qu'il indique l'extension ou pas de votre fichier c'est toujours une bonne idée de le laisser parce que ça vous permet d'ouvrir plus facilement les fichiers vous pouvez me demander aussi de garder les résultats en cache alors ça c'est un peu bizarre c'est uniquement quand vous allez utiliser le compositing qui est interne à blender et que vous allez avoir quelque chose où il y aura beaucoup de beaucoup de calculs sur votre compositing ça peut être utile de mettre ça ça va accélérer un petit peu le processus mais mais ça prend de la place en mémoire donc voilà faut faire aussi attention par rapport à ça par défaut c'est décoché vous faites pas de compositing vous pouvez laisser décoché vous avez ensuite le format fichier donc là on est en png l'avantage du png c'est qu'il est compressé mais sans perte vous n'aurez pas de perte de rendu de qualité sur votre image mais on a plusieurs autres fichiers possibles alors je vous déconseille tout ce qui est compressé et qui va avoir une perte de qualité notamment les jpeg ce genre de format là en tga vous avez la possibilité de demander sans avoir du tga sans perte donc voilà ça peut aussi fonctionner si vous avez besoin de plus que 8 bits par couche alors le png en fait lui il est capable de faire 8 ou 16 bits par couche mais si vous avez besoin de 32 bits par couche à ce moment là il faudra passer dans un format comme l'open xr par exemple qui lui peut vraiment avoir une plus grande résolution une plus grande profondeur de couleurs sur vos sur vos pixels là encore on est dans quelque chose d'un peu plus spécifique donc je vais pas m'attarder là dessus une fois votre format spécifié vous pouvez demander si vous voulez uniquement du noir et blanc uniquement les couleurs ou si vous voulez également les transparences alors les transparences c'est parce que vous pouvez avoir ici en arrière-plan si vous n'avez pas d'objets vous allez pouvoir demander à garder la transparence pour pouvoir le recomposité par exemple avec autre chose que ce soit dans photoshop after effects ou ce que vous voulez donc ici on a la profondeur 8 bits ou 16 bits donc la plupart du temps vous resterez en 8 bits à part si vous faites des choses bien particulières le 8 bits normalement sera suffisant vous avez la compression donc là vous voyez qu'il est compressé à 15% ce qui n'est pas forcément énorme mais l'avantage c'est que ça va encore relativement vite à écrire si vous montez ça à fond le problème c'est qu'à chaque image il va devoir recompresser l'image avant de la sauver et ça va ajouter un peu de temps à chaque image donc c'est pas grand chose non plus de les compresser à mort à part si vous avez vraiment des problèmes de place sur votre disque dur mais sinon vous pouvez laisser ici la compression à 15% voire l'enlever totalement c'est à dire que là il n'a plus du tout de calcul à faire pour sauver le fichier il le sauve tel quel vous pouvez demander soit à réécrire au dessus des images qui sont déjà existantes donc admettons vous avez lancé un rendu vous avez lancé un rendu de d'animation donc il vous a calculé des images dans votre répertoire et vous vous rendez compte qu'il y a une erreur vous devez le recalculer mal à part défaut il va réécrire au dessus des images existantes sans se poser de questions vous décochez ça il va il va pas réécrire l'image si jamais il était déjà sur le disque alors pourquoi on a ça bat tout simplement parce que parfois vous avez une animation que vous avez arrêté en cours donc vous avez les premières images par exemple qui ont déjà été calculés si vous décochez overwrite il va garder il va regarder toutes les images qui sont déjà existantes il va pas les recalculer il va reprendre là où vous aviez arrêté et enfin on peut demander ici de créer des fichiers vides dès qu'on va lancer l'animation donc là par exemple ici j'étais de 1 à 250 je crois il va directement essayer de faire 250 fichiers vides qui seront prêts pour accueillir vos animations voilà pour l'output vous avez le métadata alors ça c'est uniquement si vous voulez avoir des informations qui sont stockés dans vos images donc vous avez tout un tas d'informations vous pouvez stocker dedans et ça vous pouvez après y accéder dans photoshop ou dans d'autres logiciels d'imagerie vous pouvez aussi ajouter des notes donc vous pouvez ici écrire quelque chose de particulier ça c'est plus quand vous voulez ok dedans le numéro du test que vous êtes en train de faire aussi s'il ya des choses particulières que vous voulez laisser dedans et vous pouvez également demander à ce que ça soit écrit directement sur l'image alors ça je vais vous montrer en fait ce que ça fait ça vous permettra de voir ici un petit peu justement ce que ça a fait ici voilà donc ici il m'a fait le rendu alors encore une fois je fais f12 pour avoir le rendu et vous voyez que en haut de mon image il est venu ici m'indiquer le nom du fichier la date à laquelle ça a été fait le temps de rendu et voilà vous avez aussi la frame etc etc donc vous avez plein d'infos comme ça qui se sont marqués directement sur la sur l'image donc ça et bien évidemment c'est si vous n'avez pas besoin si vous n'avez pas besoin d'utiliser réellement l'image après c'est vraiment pour des tests et des choses des choses qui ne serviront pas à de la production si vous n'avez pas ici coché burn into image je n'aurais pas eu je vais refaire le rendu ici vous voyez que j'ai pas l'info il n'a pas du tout mis d'information sur mon image en revanche je peux quand même accéder aux métadatas ici j'ai les mêmes informations voilà j'ai les mêmes ici les mêmes choses qui sont accessibles sauf que là c'est une surcouche il vient juste m'indiquer ce qui a été sauvé dans l'image mais c'est pas indiqué directement pour l'image donc voilà pour les métadatas et vous avez ensuite le post processing donc ça je vraiment pas aller très loin là dessus il vous indique juste si vous voulez utiliser si ça peut être utilisé au niveau du compositing et du séquenceur ça vous verrez on le fera sûrement par la suite les éléments là et l'auditeur qui vous permet de gérer une amélioration on va dire des dégradés si vous avez vous avez tous déjà vu je pense des images en noir et blanc ou si vous avez un dégradé radial ça va vous faire des cercles concentriques tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de profondeur en noir et blanc pour avoir quelque chose de parfaitement lisse donc pour régler le problème ils font ils font une sorte de mélange de pixels voilà pour que on a l'impression que ça soit beaucoup mieux au niveau du dégradé et donc ça vous pouvez le régler ici avec l'auditeur donc attention si vous en mettez beaucoup ça peut devenir un peu granulé on peut finir par voir un petit peu les pixels c'est pas forcément très joli non plus et en tout cas vous avez ici un contrôle là dessus donc ici voilà pour les outputs properties donc voilà c'est pas forcément la chose la plus compliquée qu'il ya dans blender une fois vous avez compris le système ça fonctionne plutôt bien et c'est vite réglé si vous connaissez la dimension de votre image sera très vite donc on va passer avant de passer aux caméras je vais quand même vous montrer vous remontrez le l'éditeur de rendu ici quand vous allez faire un rendu vous avez votre une fenêtre qui va s'ouvrir et en fait c'est tout simplement c'est c'est une fenêtre normale sur laquelle il ya eu un image éditeur donc je pourrais très bien ici le ré ouvrir dans mon interface principale vous pouvez par exemple sauver votre image donc là dans le cas où c'est un rendu c'est un rendu d'image fille vous pouvez très bien ici faire ça ivaz et venir sauver votre image où vous voulez on a des trucs pour voir ici les images qui sont déjà existantes bon ça ça n'a pas grand chose à voir avec le rendu ce qui est intéressant donc c'est les métadatas vous pouvez montrer les métadatas si vous le souhaitez et c'est surtout que vous avez des slots de rendu donc là pour l'instant je suis là sur le slot 1 mais je pourrais demander à voir le slot 2 et si je fais un rendu il va venir le faire sur ce deuxième emplacement de rendu il permet de faire des comparaisons entre différents rendus donc ça c'est assez c'est assez pratique quand vous faites des tests d'éclairage de matériaux autre chose comme ça de de pouvoir tester différentes solutions et voir laquelle est la meilleure après de les comparer là ici vous pouvez aussi sélectionner le view layer qui est utilisé bon là j'en ai qu'un donc forcément il n'utilise que celui-là et enfin il vous demande si il doit combiner toutes les touches toutes les couches ou montrer une passe en particulier donc ça les passes on n'a pas encore vu et on ne le verra pas ici dans cette vidéo donc mais vous avez la possibilité de sortir vos rendus de faire différentes passes et de demander par exemple d'avoir uniquement une passe avec les reflets ou uniquement une passe avec les occlusions donc vous pouvez ici choisir il doit montrer l'image globale ou une passe en particulier et enfin vous avez les channels donc vous pouvez par exemple ici demander uniquement la couche alpha ou que la couche rouge voilà vous avez ici accès le z buffer c'est la profondeur alors ça j'ai jamais trop compris pourquoi ils nous la mettre ici active parce que la plupart du temps il est incapable de l'afficher tel quel mais bon voilà donc vous avez comme ça différentes options dans votre fenêtre si vous voulez voir les couches alors on va passer aux caméras alors là les caméras ça va déjà être un petit peu plus compliqué donc déjà pour manipuler une caméra il vous en faut une dans votre scène donc moi vous voyez ici j'ai bien une caméra qui a été créée vous pouvez en créer plusieurs donc vous pouvez à tout moment changer de caméra et en avoir plusieurs pour jongler de l'une à l'autre ce qui serait aussi animable d'ailleurs vous pouvez avoir une caméra et à un moment dans l'animation passer à une autre caméra donc ici moi par exemple je vais ici en créer une deuxième on va regarder ce qu'on peut faire avec donc ici j'ai ma caméra qui s'appelle caméra 001 je pourrais la renommer et cette caméra on va essayer de la placer comme il faut donc pour la placer et surtout pour la rendre active parce que pour l'instant si je fais 0 je vous rappelle que 0 c'est le raccourci pour voir votre vue de caméra active envoyé qui me remet sur ma première caméra pour voir la deuxième caméra je vais devoir la sélectionner et la rendre active alors toi je pourrais cliquer ici dans l'outliner sur la petite caméra faisons ça il la rend vive si maintenant je fais 0 je vois ce que cette caméra la voix si je reclique pour cette caméra si je vois l'autre c'est une des manières assez pratique de passer de l'une à l'autre mais j'ai une autre technique aussi c'est de faire de sélectionner la caméra en question est de faire ctrl 0 et là il la rend active c'est exactement la même chose c'est juste que c'est une manière différente de travailler oui que ma caméra ici n'est pas top si je veux la déplacer je peux soit la déplacer ici en vue 3d essayer de la mettre plus ou moins comme il faut voyez que ça sera pas très pratique de travailler comme ça même si je crée une deuxième fenêtre avec avec ce que voit cette caméra ci ça serait pas forcément très très facile à gérer donc on a une autre solution c'est de dire je vais faire 0 pour me mettre dans cette vue caméra dans cette vue caméra d'ailleurs je peux sélectionner la caméra en cliquant sur le cadre qui est visible ici et pour tourner la caméra et que de la même façon que je réglerai une vue je peux tout simplement dans l'onglet view dans une fois ici on est dans le menu qui s'ouvre avec n donc si je fais n j'ai ce menu là qui s'ouvre et vous voyez que j'ai un bouton caméra to view dans view caméra to view si je coche ça partir de maintenant si je déplace la caméra là ici vous voyez que je suis en train d'utiliser en fait le fonctionnement de viewport 3d classique en fait ce qu'il fait c'est qu'il me bouge la caméra si je peux venir faire un autre cadrage ma deuxième caméra et là si je faisais un rendu il ferait le rendu de cette caméra là ça c'est la première solution si vous voulez déplacer votre caméra c'est de tout simplement ainsi cocher caméra tout vu on aurait aussi pu venir se mettre plus ou moins comme on voulait et faire contre l'alt 0 là en fait qu'il fait c'est qu'il va prendre la caméra active et il va la placer exactement tel que vous aviez votre vue 3d alors souvent ça c'est bien au début mais ça vous empêchera pas de après cocher caméra tout vu pour quand même pouvoir faire les derniers réglages l'avantagent en fait de cette technique là c'est que vous avez directement vous verrez après le passe partout donc le passe partout c'est ce qui forcément là ça se voit pas très fort mais voyez ici ce qui est en dehors du cadre va devenir un peu plus foncé et ça on pourra même le régler ça soit plus ou moins opaque et ça vous permet de mieux voir votre cadre et vérifier si votre cadrage est correct voilà vous avez cette deuxième possibilité alors maintenant qu'on a vu comment passer d'une caméra à l'autre ou comment créer plusieurs caméras on va regarder les options on a dans ces caméras alors le il ya beaucoup de choses qui vont être basées sur les appareils photo ou les caméras existantes il ya des choses qu'on va retrouver si vous avez fait de la photo par exemple vous allez vite vous y retrouver alors le premier paramètre qu'on a donc on a d'abord quelque chose qui va concerner les objectifs je peux soit faire un rendu perspective ce qu'on a ici pour l'instant c'est le rendu par défaut voilà c'est ce que vous voyez même en viewport 3d habituellement ensuite on va pouvoir passer en mode orthographique le mode orthographique c'est comme son nom l'indique on va on va plus avoir du tout de perspective c'est normalement c'est ce que vous auriez dans les vues par exemple vue de face de droite etc ce sont des vues orthographiques et si je suis en mode orthographique voilà le genre de rendu ça va nous donner donc il n'y aura vraiment aucune perspective et si vous faites un cube toutes les les lignes du cube seront parallèles les unes avec les autres alors vous verrez que ça changera des choses ici en tout et le dernier mode c'est le mode panoramique qui va nous permettre de calculer des images à 360 degrés par exemple ou ou lorsqu'on sera dans ce cycle je crois que je n'y passe accès ici en vie vous aurez la possibilité de faire des fiches aïe ou voilà des objectifs vraiment très spécifiques qui vont vous faire des rendus ou des mirror ball si vraiment vous avez besoin de faire un rendu d'une sphère métallique voilà vous pouvez le faire avec ça comme une light probe en vrai donc voilà le rendu panoramique c'est un petit peu aussi spécial heureusement ici le mode panoramique ne fonctionne pas en vie donc pour l'instant ça sera plutôt si vous êtes en cycle alors on va regarder maintenant les paramètres qui sont associés à cette sélection on va commencer par perspective qui est quand même celle que vous utiliserez le plus souvent vous avez la taille de la focale donc ça c'est vraiment la même chose que sur un objectif d'appareil photo donc moi ici je suis en 35 mm par exemple plus je vais mettre quelque chose de grand plus je vais avoir une perspective qui va être écrasée et donc quelque chose qui s'approche de l'orthographique je vais mettre une longueur de focale courte plus je vais avoir un grand angle donc quelque chose qu'on va voir vraiment même avec des déformations extrêmes ici je mets 10 voilà vous voyez que je dois rezoomer ici pour en voir et vous voyez que j'ai des déformations absolument extrêmes au niveau de la perspective ici ça vous pouvez vraiment vous baser sur un objectif existant voilà si je prends un 28 mm c'est un vrai objectif qui peut exister du 28 mm et ça vous donnerait ce rendu là moi ici je vais en mettre 35 alors là on parle en millimètres parce que c'est souvent ce qui est plus ce qui est plus classique mais je peux aussi parler en angle d'ouverture voilà c'est déjà un petit peu plus bizarre en tout cas si vous avez l'habitude de le régler en photo vous y retrouverez plus en millimètres ensuite on peut créer des décalages donc là attention je suis pas en train de bouger ma caméra c'est à dire que alors d'ailleurs je peux je pense vous montrer ça se voit visuellement il fait un effet voilà ce que ça fait vous voyez qu'il vient créer un décalage ça veut dire aussi que la perspective si vous allez vraiment dans des valeurs extrêmes la perspective qui se ferait sur le bord commencera à être un peu étrange donc faut quand même faire attention ça peut donner des déformations qui sont pas forcément volontaires mais voilà vous pouvez faire ce décalage donc en x et en y vous avez le clip start et le clip end alors ça c'est super important c'est ce qui détermine à quel moment votre caméra commence à faire le rendu en termes de distance par rapport à la caméra et où elle s'arrête donc là par défaut il commence à 10 cm tout ce qui se trouverait plus près que 10 cm de la caméra ne serait pas rendu et il va jusqu'à 1 km si vous avez une scène qui fait 20 km de long si vous me laissez les paramètres tel quel bah vous verrez que le premier kilomètre au dessus au delà ça serait pas visible si au contraire là c'est très grand vous pouvez ici si vous le voulez le diminuer donc ça ça va avoir un impact sur plusieurs choses notamment sur le rendu de la couche de profondeur ce genre de choses mais bon voilà c'est pas non plus c'est pas non plus très important de le régler si vous n'avez pas de problème particulier avec la valeur par défaut donc voilà ici pour le mode perspective si je me mets en orthographique j'ai à peu près la même chose sauf que au lieu d'avoir une focale longueur de focale j'ai un scale ici qui va me permettre de changer alors là c'est presque un paveling de ma caméra vu que je vais pas avoir d'autres changements que ça ça vous permet de donner une valeur fixe et après juste de déplacer votre caméra par exemple en gardant cette valeur là voilà ici pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du mode panoramique je suis passé en cycle vu que pour l'instant le panoramique ne fonctionne que dans cycle et voilà ce que ça donne moi j'ai plusieurs paramètres qui sont apparus donc j'ai un mode équirectangulaire ici qui est un peu le mode classique que vous pourriez utiliser si vous vouliez créer et des images hdr ici attendez je vais vous montrer ça là donc ici quand vous êtes en mode material preview si vous allez dans les options vous voyez qu'ici j'ai une image hdr qui sert à faire en fait l'éclairage et qui est autour bah cette image elle est faite à partir d'une image justement et puis réconnu l'art donc je pourrais très bien utiliser une de ces images là pour faire un environnement autour de ma scène qui ferait de l'éclairage et qui serait aussi visible au niveau du ciel ça ça pourrait être calculé en avance directement à partir d'un fichail enfin d'un éclair rectangulaire pendant voilà je vais pas m'interdire ici sur les paramètres en gros vous avez les paramètres qui disent vous devez être à 360 degrés en horizontal et en vertical alors pas 360 en vertical ça sera moins 90 90 et moins 180 180 en horizontal mais en gros avec ces paramètres là vous pouvez réduire le champ du calcul bon rapidement on a deux types de fichail ils sont aussi accessibles donc le équidistant et le équisolide alors mais bien évidemment là ma résolution n'est pas correcte pour calculer ce genre de ce genre d'image et le mirror ball qui vous sert à faire l'équivalent d'une light probe vous pourriez avoir sur un plateau de tournage par exemple vous avez besoin de récupérer l'illumination ambiante voilà ça peut se faire avec une mirror ball et et avec ce mirror ball on pourrait recalculer une image d'ailleurs et puis rectangulaire bon bref ici vous avez tout ce qui concerne le panoramique et encore une fois ça ne fonctionne que dans cycle donc ici je suis repassé en perspective on en a fini avec les objectifs donc on va regarder maintenant le paramètre profondeur de champ donc moi ici je l'avais déjà activé il était coché ici dans ma scène mais par défaut il sera désactivé au final vous allez voir que c'est assez simple à gérer attention tout de même que la profondeur de champ fonctionne un peu moins bien dans ivi que dans cycle même si c'est tout à fait acceptable vous voyez que c'est avoir plusieurs paramètres à régler qui sont pas facultatif il faudra vraiment les régler sinon vous aurez quelque chose qui ne fonctionnera pas par défaut vous allez avoir ceci c'est à dire que vous n'aurez rien dans focus on object ce sera vide ici et vous allez avoir une focus distance c'est à dire que le fonctionnement par défaut de la profondeur de champ ça va être basé sur une distance par rapport à la caméra là ici ma distance de focale c'est de focus c'est 5,4 m si je change ce paramètre là vous voyez que je peux changer l'endroit où il va faire la mise au point sur mon image le gros problème de ça c'est que c'est pas super facile à régler c'est à dire que si surtout si ma caméra se déplace et que vous voulez garder le focus sur un élément ça fonctionnera pas forcément très bien si au contraire vous voulez justement profiter pour une raison artistique vous voulez garder la distance de mise au point au même endroit et que si la caméra se déplace cette distance ne change pas à ce moment là ça peut être intéressant de garder ça mais c'est pas forcément ce que vous utiliserez la plupart du temps on a quand même vous verrez par la suite que on peut demander normalement je peux demander voilà si j'active les limites voyez qu'ici j'ai un croix il m'indique le la focale et donc si je bouge ça je peux savoir plus ou moins je suis en arrière ou en avant de mon de mon objet bon voilà moi je trouve que c'est pas forcément la technique la plus simple donc pour moi ce que je vous propose c'est plutôt de créer un objet vide alors ça peut être sur un autre objet mais ici je trouve que le plus intéressant c'est de créer un objet vide et de venir dans votre caméra maintenant je sélectionne ma caméra sur le focus en object de venir sélectionner cet objet vide moi ici je vais prendre mon un petit et à ce moment là il vient automatiquement faire la mise au point sur cet objet vide et ce qui intéresse aussi c'est du coup en animation vous pouvez animer cet objet là pour changer la mise au point vous pouvez très facilement passer de la mise au point d'un objet qui est à l'avant-plan à l'arrière-plan grâce à cet objet là donc une fois que vous avez réglé cet objet là vous pouvez déplacer votre caméra sans vous poser de questions le focus se fera parfaitement à l'endroit où vous avez mis votre votre un petit les paramètres suivants sont les paramètres d'ouverture de votre objectif donc vous avez le focal stop par défaut je crois il ya deux huit donc là aussi c'est c'est une valeur que vous pourriez retrouver sur un objectif d'appareil photo si vous entendez que quelqu'un a un objectif qui ouvre à deux huit ben voilà c'est cette valeur là plus vous allez avoir quelque chose de petit plus le la pro le bokeh donc le flou vous allez avoir en arrière-plan en avant-plan sera fort et plus vous allez monter cette valeur là plus ça sera net très loin donc ici par défaut de huit ben voyez que j'ai une légère profondeur de champ mais elle n'est pas forcément très marqué maintenant ça reste plus ou moins réaliste si je mets un déjà pour avoir un objectif qui ouvre à 1 il faut déjà dépenser une certaine somme et c'est quand même très très rare et en dessous de 1 là on devient c'est carrément irréaliste mais en tout cas voilà ça vous permet de faire des choses qui sont intéressantes visuellement par attention que cette profondeur de champ dépendent beaucoup de choses de la taille de vos objets de la distance de la caméra par rapport à l'objet enfin voilà il ya plein de choses qui rentrent en compte là dessus donc moi ici je vous conseille surtout sauf si vous êtes en train de faire un du tracking dans une vidéo et que vous avez déjà une image réelle qui a été prise par rapport à un appareil photo à ce moment là il va falloir récupérer les valeurs vous aviez à ce moment là pour essayer de vous approcher le plus possible de ce que vous avez dans la vraie prise de vue évidemment donc moi ici j'ai pas trop le souci vu que c'est du full 3d j'ai pas de questions à me poser donc je peux le régler juste pour que ça soit visuellement intéressant pour moi ensuite vous avez le nombre de l'âme pour l'objectif au moins pour ça je vais vous montrer à quoi ça correspond voilà donc c'est dans votre objectif c'est ce qui permet d'ouvrir ou de fermer le diaphragme de l'objectif et voyez que c'est des lames et donc vous avez un certain nombre donc là par exemple j'en ai huit vous allez me dire quel intérêt de régler ça c'est tout simplement parce que au niveau des flous ça peut avoir une influence surtout sur les flous lumineux et sur les bokeh vous allez avoir des bokeh qui auront une forme hexagonale ou octogonale ou enfin voilà en fonction de ce que vous allez mettre ici donc ça peut avoir son importance ici de mettre huit par exemple ça aura visuellement un impact sur le flou vous allez avoir voilà donc pour vous montrer ça j'ai ici créé un petit élément très lumineux qui est en avant-plan qui est vraiment juste juste au bord de ma caméra et vous voyez que ici mon flou a bien une forme hexagonale et ça c'est dû au fait octogonale plutôt ça c'est dû au fait que j'ai mis huit ici en nombre de blade que si je change ça ben voilà vous voyez tout de suite ça fait sur mon flou vous pouvez également changer la rotation de votre bokeh donc ici pour l'instant je suis à zéro degré mais vous voyez que je peux changer cette valeur là pour le faire tourner légèrement et enfin je vais pouvoir alors je vais mettre ici zéro je vais pouvoir changer le ratio donc ça c'est uniquement si vous êtes en train de vous devez simuler un objectif anamorphique donc avec un bokeh qui va être soit horizontal soit vertical qui va être retiré dans un sens ou dans l'autre donc voilà vous pouvez le faire avec ça sinon il n'y a pas trop d'intérêt de changer ce paramètre voilà donc ensuite vous avez la manière dont il va gérer le capteur de votre caméra donc par défaut il est en auto et il est il va essayer de simuler un appareil qui est en 24 36 donc en full frame ça vous pouvez le changer encore une fois ça ne sert que si à un moment vous avez pris je sais pas vous avez fait une prise de vue sur un appareil photo où le capteur ne faisait pas 24 36 et où vous voulez avoir une correspondance au niveau de la focale par rapport à ça donc attention quand vous changez ce paramètre là savoir une incidence sur la focale visuelle que vous allez avoir ici on là je rentre pas dans ce détail là parce que c'est plus des considérations de photos que de 3d mais voilà si à un moment vous devez vraiment vous baser sur des prises de vue réelle et avoir quelque chose qui correspond exactement au niveau de la 3d vous devez vraiment récupérer tous les tous les paramètres de votre appareil photo donc la taille du capteur et la focale vous avez utilisé si vous faites ces deux paramètres là normalement vous aurez exactement le bon réglage pour votre caméra donc on peut aussi demander à ce que au lieu d'être en automatique qu'ils soient en horizontal ou en vertical donc ça c'est juste pour savoir s'ils se basent sur la largeur ou sur la hauteur je pourrais très bien ici inverser les deux valeurs 1m36 en hauteur et voilà d'ailleurs que ici non dans ce que je suis en train de faire un peu l'équivalent de si j'étais en vertical en 36 mm en hauteur en gros comme si je tenais mon appareil photo à la verticale un vrai appareil photo à la verticale donc je vais pas aller plus loin là dessus on a ensuite les safe area alors là pour vous montrer je vais peut-être changer de vue je vous le montre en mode solide ça sera plus simple donc ici c'est les pointillés que vous avez ici en gros c'est des cadres qui servent si vous devez utiliser ça par exemple pour la télévision il faut éviter d'avoir vous avez le le title qui est celui qui est ici à l'intérieur vous pouvez changer ici le ratio vous pouvez redimensionner ce truc là pour donner les bonnes valeurs que vous voulez et donc en gros on évite de mettre du titrage ou des textes il va dépasser cette valeur là et le action safe c'est pareil il faut éviter d'avoir des choses qui vont ils vont être absolument nécessaires de voir en dehors de du cadre d'action vous pouvez même en gros rajouter le center cut qui est qui va encore rajouter des cadres supplémentaires alors là ces cadres là bon là ici ça n'aura pas grand intérêt sur mon image mais c'est plus par exemple si vous voulez mettre des cadres pour vérifier que si vous êtes en train de faire quelque chose qui en 16 9e mais que vous voulez que ça fonctionne sur un 4 tiers à vérifier que les bords par exemple de votre votre animation soit pas nécessaire à la compréhension ou qui est pas d'une action qui se passe vraiment sur les bords si jamais ça devait être tronqué bon voilà ça c'est des choses aussi un peu particulière vous n'avez pas forcément utiliser ça tout de suite ensuite vous avez la possibilité de mettre une image de background sur votre caméra donc ici je vais faire add image il me demande je dois déjà chargé une image alors moi je prends un truc que j'ai ici et comme ça alors ça peut être une image soit un film donc si vous voulez faire du tracking vous pouvez aussi directement afficher une vidéo en arrière-plan de votre caméra et vous avez tout un tas de paramètres qui vous permettent de dire si alors je vais prendre ma deuxième caméra donc ici donc c'est bien là où il n'y a pas d'objet forcément là il va vraiment la créer là dessus en tout cas par défaut vous pouvez régler donc l'opacité vous voulez par rapport à ça alors ça ça peut être bien si vous avez besoin de repères aussi si par exemple vous avez vous êtes en train de créer des objets mais qui vont servir en fait du matte painting qui sont projetés par rapport à votre caméra et que vous avez besoin d'un repère de d'image ça peut se faire avec ça on a le color space qu'on peut changer mais ici ça n'a pas trop d'intérêt non plus vous pouvez aussi demander à ce que l'image soit devant et à ce moment là le mettre en transparence pour voir vos objets derrière vous pouvez soit demander d'étirer l'image à la taille de votre de votre résolution soit demander à ce qu'il essaye de la faire tenir dans le cadre ou de la couper donc là vous voyez que tout ce qui déborde il l'a laissé dépasser et après vous pouvez faire des offsets dans un sens ou dans l'autre faire tourner votre image et la grandir ou la rétrécir voire même faire un miroir en x et en y bon voilà je n'insiste pas là dessus parce que c'est vraiment vous n'allez pas forcément l'utiliser tout le temps et c'est ça sera pas visible ça ici au niveau du rendu c'est pas visible donc c'est vraiment juste là dans le viewport que vous avez cette image là qui est qui est affiché on aurait moyen d'avoir la même image au niveau du rendu mais ça passe par un autre un autre système enfin on a le viewport display donc ça c'est aussi des paramètres alors là pour le coup je vais reprendre la première caméra je vais décocher ça et je vais sortir un petit peu de ce mode là donc vous avez le premier paramètre qui est la taille de la caméra que vous avez visible dans votre viewport vous avez la possibilité d'afficher les limites donc là où vous voyez si vous avez mis de la profondeur de champ il vous indique à quel endroit va va se faire le la mise au point et vous avez le clip start et le clip end qui seront également visibles bon là le clip end il est à l'autre bout du monde mais voilà cette ligne là va vous indiquer ça vous avez aussi la possibilité d'indiquer le mist alors ça c'est pour vous montrer il faudrait ici que j'active la la passe de brouillard pour que ça ait un intérêt donc en gros c'est imaginer que c'est une image en noir et blanc où il va prendre il va vous indiquer en fait la profondeur par rapport à une certaine rapport à une certaine distance et ça ça se fait par rapport à la couche de mist et donc vous avez la possibilité ici d'afficher dans la caméra le mist qui vous dit il commence là et c'est le petit point qui s'arrête là vous avez le sensor qui est alors normalement ça je crois que ça se voit ici alors ben non le sens de ça on le verra pas si parce que c'est un bug normalement il devrait me l'afficher donc c'est en rapport avec le sensor que vous avez là il devrait mettre une ligne pointillée qui représente le capteur bon là ici c'est pour l'instant ça ne fonctionne pas c'est un bug qui a été report a priori vous pouvez avoir le nom de la caméra ça c'est très chouette si vous avez plusieurs caméras ça vous permet de vous y retrouver et de savoir quelle caméra vous êtes en train d'afficher pour l'instant vous avez les paramètres de passe partout donc le passe partout c'est cette zone un peu foncée que vous avez à l'extérieur de votre caméra donc ça ici je peux soit le désactiver soit changer son opacité carrément le rendre opaque si je veux vraiment cacher tout ce qui a autour alors moi j'aime bien le rendre un peu plus opaque que la valeur par défaut tout simplement pour ne pas être déconcentré par ce qu'il ya autour et vraiment pouvoir me focaliser sur mon cadre et enfin on a au niveau des caméras les les guides de composition ça c'est juste des guides pour vous aider à faire votre cadrage vous pouvez demander les tiers vous pouvez demander une grille centrale une croix centrale et diagonale enfin voilà tout ce qui est basé ici sur le nombre d'or voilà vous avez comme ça plein de plein de paramètres pour vous donner des guides pour vous aider à faire vos cadrages voilà on a fait ici le tour des caméras donc dans la vidéo suivante on va commencer vraiment à voir les paramètres de rendu et on commencera par les paramètres de rendu ivy voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine